De son côté, Georges Brunongoussi, quatrième vice-président du Sénat de la transition, a été en tournée parlementaire dans son gérant politique pendant son séjour. Plusieurs communications ont été faites aux populations. On voit tout cela avec Guy Vahyal et Messie et Gaius Mbele. À l'instar des autres parlementaires du département de la Lomboboenguidi, les honorables Irène Lissengue et Clément Moupumbou, le quatrième vice-président du Sénat révérend Georges Brunongoussi, a entrepris une tournée parlementaire ecclésiastique dans le dit département. Nous vous remercions d'être venu à Dienga. Fils de ce département, le révérend pasteur Georges Brunongoussi, nous fait l'honneur aujourd'hui. Cette tournée qui l'a conduit du village Tundi à Limengue, en passant par Dienga et Pana, a connu un franc succès à travers la participation des populations venues massivement prendre part aux manifestations qui ont ponctué les différentes étapes de la dite mission. Dès son arrivée à Dienga, à la tête d'une grande délégation, le révérend Georges Brunongoussi a été accueilli à la place de l'indépendance. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que je ne suis plus revenu ici. La politique qui était menée était une politique de division. Donc vu cela, je ne pouvais pas venir. Il a ajouté que cet événement ne pouvait avoir lieu s'il n'avait été nommé au poste qu'il occupe aujourd'hui par le président de la transition, président de la République, le général de brigade Brice Clotaire-Oliguingema. Le 30 août 2023, notre pays a connu un changement qui nous a permis d'entrer dans une autre ère. C'est la raison de ma présence ici parmi vous. Nous sommes donc appelés à soutenir l'action du CTRI et du président de la République. Et vous demandez de voter oui au futur référendum ? Les populations sont toutes enthousiastes du changement qui a eu lieu. et elles ont promis de voter cash le oui pour le référendum. La délégation du quatrième vice-président du Sénat et tout le public se sont rendus au stade Massamba pour le lancement des activités culturelles de Dienga 2024. Le coup d'envoi du match d'ouverture du tournoi de football en présence du sous-prefet et du président du club Léoua et la suite des activités sportives du tournoi de football afin de débuter le culte de bénédiction suivi d'un échange avec les auxiliaires de commandement et des délégués spéciaux du département de la Lombo-Bouenguidi. Nous sommes dans la transition. La transition qui nous permettra, après la restauration des institutions, a rentré dans le retour de l'ordre constitutionnel. La délégation a quitté Dienga après les discours à la place de l'indépendance, la pose de la première pierre de la construction du corps du garde du canton Massamba par le quatrième vice-président du Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada